... Ne dites plus éboueurs, mais collecteurs. Une soixantaine de salariés qui sillonnent tous les jours les rues d'Amiens-Métropole pour ramasser poubelles et sacs jaunes. Jaunes pour recyclage. Brique de lait, bouteilles en plastique, boîtes de conserve, film plastique ou pot de yaourt, des milliers de tonnes d'emballages ménagers vidées dans ce centre de tri dédié. Patrice, mission accomplie alors ? Ben oui, comme tous les lundis et jeudi matin, une tonne 8 là aujourd'hui. Une tonne 8 de tri. Deux tonnes, ça peut aller à deux tonnes, deux tonnes 100. Mais enfin c'est le maximum qu'on fait, c'est deux tonnes deux. Amiens-Métropole, c'est 175 000 habitants et c'est 32 communes. Le budget consacré à la gestion des déchets dans leur ensemble est de plus de 20 millions d'euros. Or, plus on trie, plus nos déchets prennent de la valeur et plus la collectivité perçoit d'aide. Une subvention versée par les éco-organismes. Alors 20 000 tonnes d'ordures collectées chaque année, juste pour le recyclage des sacs jaunes ? Oui, effectivement, c'est le montant. Il faut savoir que le tri a une très grande importance puisque c'est une recette, comme on vous l'a expliqué. Les éco-organismes nous financent et donc c'est pas une dépense, mais une recette. Donc l'importance du tri permet bien sûr à Amiens-Métropole de maintenir donc la taxe d'ordures ménagères, la TOM, actuellement à 9,53 sur toute la durée du mandat. Ce centre de tri ultra-moderne est le prestataire privé choisi par Amiens-Métropole pour gérer la filière recyclage. Sur ces tapis et dans ces cribles, une douzaine de matériaux valorisables sont isolés. Un processus en 10 étapes, filmé par une caméra haute définition. Vous pourriez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire sur cet écran tactile, là ? C'est-à-dire qu'on supprime tout ce que la machine nous annonce. Admettons, elle m'annonce du PET clair. Donc tout ce qui n'est pas du PET clair, il faut que je l'élimine. Donc il faut être rapide, là. Oui, oui, oui. Et avoir l'œil ? Oui, surtout, oui. Et on a environ 4 secondes pour éliminer. Arrivé en vrac, nos sacs jaunes sont méconnaissables dans ces ballots compacts de 300 kg pour les bouteilles en plastique à 1 tonne de sang pour les papiers. Ici, 80% de la masse initiale est revendue. Les cartons vont devenir des cartons. Les bouteilles plastiques vont être transformées en fibres synthétiques, en d'autres emballages de plastique. Tout ce qui est l'outillage de maison, des clés à molette, pinces et autres, vont être faites à partir de boîtes de conserve recyclées. Tout ce qui est en aluminium, vont partir dans l'automobile pour faire des pistons, des jantes aluminium et autres produits aluminium. Un véritable cercle vertueux, acheté, consommé, puis mis en collecte sélective, nos déchets, une fois recyclés, deviennent matière première secondaire. Ils entament alors une nouvelle vie, presque à l'infini, pour le verre par exemple. De quoi nous inciter à trier de plus en plus. De quoi nous inciter à trier de plus en plus.